Voilà donc pour cette réaction. C'est une tendance très claire. De plus en plus d'emplois sont aujourd'hui supprimés à la faveur d'Automate. Plus de personnel dans les stations-service, de moins en moins dans les banques. C'est l'heure du self-banking. Au supermarché, c'est le self-scanning qui remplace les caissières. Une révolution qui paraît inéluctable et qui a des conséquences sur les caisses de l'État. Aujourd'hui, les pouvoirs publics réfléchissent à une adaptation de la taxation. Adeline Bohin. À l'horizon de 20 à 30 ans, plus de 50% des métiers existants ont été remplacés par des processus, des robots, des machines, des applications. L'évolution, elle a déjà commencé. Donc il y a des emplois qui sont déjà en train de disparaître. 5 millions de pertes d'emplois en Europe, chiffre de l'OCD. On ne peut pas rester les bras croisés. Si on ne prend pas ce train, on est fichu. Prendre le train. En tout cas, c'est clair, le phénomène de robotisation est en marche. Alors, on évoque des pertes d'emplois. Mais qu'en est-il finalement des recettes financières de l'État ? Quelle est la note de l'économie digitale ? La conséquence de l'automatisation. On ne connaît pas exactement l'effet de la numérisation, l'effet du remplacement des humains par des machines. Mais si on prend l'impôt des personnes physiques, dont la grosse partie sont essentiellement des revenus professionnels, on pourrait imaginer qu'à terme, l'État perd peut-être 5 à 10 milliards d'euros de recettes de revenus professionnels. Car en effet, qui dit robotisation, dit adieu à l'impôt sur les personnes physiques. Alors faut-il taxer les robots ? Ce ne serait pas une première. Mais l'idée est de l'étendre au self-scanning des grandes surfaces. On ne peut pas laisser les entreprises licencier de manière aveugle. D'autre part, il y a des pertes de recettes pour l'État, notamment en termes de cotisation sociale, de cotisation patronale, en termes d'impôts sur les personnes physiques. Donc je crois qu'il faut à un moment donné trouver l'équilibre pour retrouver de nouvelles recettes qui s'appuient sur une réflexion sensée en matière de taxation de l'automatisation. Mais cette taxe d'automatisation pourrait également être un frein à une évolution qui est de toute façon déjà en cours. Si de manière systématique, on veut taxer le progrès technologique, en fait, on va maintenir de manière artificielle des emplois qui à un moment seront de toute façon remplacés. Si en fait, on avait taxé et empêché le progrès humain, on serait toujours maintenant dans des cavernes à essayer de faire du feu avec des cailloux. De l'homme des cavernes aux travailleurs ultra qualifiés, certains y voient un résultat financier sans précédent. Les emplois qui vont disparaître, à première vue, on pourrait dire que c'est une perte pour l'État. Oui, mais ces emplois vont être remplacés par d'autres, souvent avec une plus haute valeur ajoutée, des emplois plus hautement qualifiés. Et ces emplois-là, ils rapportent plus à l'État en matière de taxation, en matière de charges sociales. Toute évolution comporte évidemment ses craintes et ses doutes. C'est certain, le XXIe siècle doit envisager à présent un bouleversement de son modèle économique. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021